Arlavignon dernier du classement poursuit son opération maintien à 7 points du 17ème. Les joueurs de Victor Svinca peuvent toujours espérer, ça s'annonce quand même compliqué sur ce match car il va falloir faire un résultat sur le terrain de Laval 9ème, invaincu à domicile, 5 victoires et 7 nuls pour les tangos depuis le début de la saison. L'équipe d'Arlavignon se déplace quasiment au complet, Laval de son côté est privé de son gardien titulaire Capone, suspendu à là et blessé. La première opportunité est pour Arlavignon et bonne parade du gardien remplaçant titulaire pour ce match Maxime Auboy. La réponse lavaloise avec cette reprise à bout pourtant et la belle parade également de l'autre côté cette fois-ci pour Axel Maraval. Les deux équipes jouées se procurent à tour de rôle de bonne situation, encore une avec Auboy qui est sortie de son but mais qui récupère finalement le ballon. Une victoire sur les 5 derniers matchs seulement pour Laval, 2 victoires sur les 5 derniers matchs pour Arlavignon. Sur cette série c'est la meilleure équipe des deux mais c'est Laval qui ouvre le score avec un but très malheureux, celui de Gaël Jivet contre son camp. Le défenseur et capitaine d'Arlavignon n'a pas de réussite, il veut tacler cette balle pour sauver son camp et ça trompe son propre gardien Maraval. Laval mène donc 1-0 dès la 21ème minute, deuxième occasion de suite pour Laval puis une troisième dans la foulée. Beaucoup de situations pour doubler la mise mais les Lavalois n'y parviennent pas. A la mi-temps ça fait 1-0 pour l'équipe de Denis Zanko. Arlavignon n'a jamais gagné un match à l'extérieur cette saison, 4 points pris sur 36 possibles à l'extérieur. Et pourtant il faudrait au moins égaliser dans ce match sur la fois du début de partie, ils en semblent capables. Le premier match entre les deux équipes était spectaculaire, Laval avait gagné 3 buts à 2 sur le terrain d'Arlavignon avec notamment un doublé de Pekamenga. Arlavignon avait donc su marquer des buts contre les Lavalois mais là c'est passé au-dessus. Opportunité Lavaloise de marquer le deuxième but, le but est refusé pour une position de hors-jeu. On en reste donc à 1-0. Et une nouvelle chance pour Arlavignon avec ce centre, une belle trajectoire, deuxième poteau à la reprise. Et Auboy qui a réussi à bien se placer le long de son poteau. Les esprits s'échauffent ensuite, ça devient très nerveux. Et l'arbitre du match, Olivier Husset, qui laisse un petit peu faire en attendant que tout le monde se calme. Il y a beaucoup d'enjeux, Arlavignon joue son maintien. Laval pourrait en cas de victoire basculer du bon côté du classement. Et pourquoi pas sur une belle série venir chatouiller les équipes du podium. Mais finalement tout le monde se calme. Et il n'y aura pas de carton rouge, seulement un carton jaune sorti par Olivier Husset. Un pour Robic et un pour Savanier. Une dernière opportunité dans ce match pour les locaux. Avec cette nouvelle accélération dans la surface. Maraval qui sauve. Mais Arlavignon ne reviendra pas dans ce match. Nouvelle défaite pour les joueurs de Victor Sfinca. C'est Laval qui s'impose 1-0 face à Arlavignon. Bresco avec 42 points. Angers 5e, 41 points. La S-Bosilomène 6e à 1. Les Chamoins d'Hortel battent 3, 1 but à 0. Aux 1-0 face à Arlavignon. Les Chamoins d'Hortel battent 4, 1 maisons. Ces Chamoins d'Hortel battent 4, 2 et 9, 1, 2 ou 3, 1.